30 preview en 30 jours on est lundi la number two et oui quinoa pamplemousse c'est lundi boum blablabla vous connaissez classique exactement du frolon cramé et oui du frolon bien cramé c'est les 30 prévues en 30 jours 30 jours avant le début de la saison régulièrement nba la série préférée de ton joueur préféré et de retour chaque jour une franchise est traitée on a déjà fait une petite franchise hier moi on enchaîne en caroline du nord north carolina exactement on va parler d'ornets inutile de rappeler le menu si vous voulez tout c'est dans l'intro de la précédente et on va tout faire comme d'hab en commençant dessus par un coup d'oeil dans le rétro viseur le truc qui permet de voir en arrière tu sentais quand même que ça allait être la merde je m'explique 39 victoires pas mal en soit t'es content 9e ça t'es moins content parce que 9e c'est la place du con 9e de l'est donc tu regardes les play-off à la téloche pourtant tu as un kemba walker monstrueux incroyable kemba walker je veux dire on parle en dernier contrat de all-star indiscutable titulaire et titulaire il a tourné à quoi 26 points par match indécence sale des matchs à 60 enfin genre what club incroyable tout à fait sous la première année de james borego avec tony parker en backup voilà exactement mais autour de autour de kemba il y avait une équipe mais assez peu performante assez peu performante beaucoup de déception dans cette équipe bien sûr on en a parlé un nico batum voilà quoi on a été on a été déçu de sa saison d'un point de vue globale pour des raisons qui ont été il a donné des explications on les con l'éclat on a pu en discuter on les comprends les comprends pas c'est pas vraiment le sujet le sujet c'est que sur le parquet on on a des fois la sensation que nico pourrait faire plus maintenant exactement maintenant après on sait aussi il se passe des discussions avec les coachs on a pu en parler avec lui notamment c'était une année aussi transition puisque quelques mois auparavant monsieur mitch koebschak était arrivé donc on avait tout changé et tu sentais qu'il allait y avoir à charlotte une vraie page qui se tourne et au delà nico autour c'est plafonné au niveau talent et donc à l'agréable et c'est un codi zeller ou non mais bien sûr je ne sais quel autre gars là mais ça va dans la fin william mais ça va dans la suite de ce que tu dis c'est à dire que pauvre mitch koebschak qui essaye de faire des petits transferts et prendre des décisions bah kaminsky demande son transfert en cours de saison parce qu'il est mécontent tu m'étonnes en même temps il n'arrive pas à avoir du temps de jeu où il y en a un gomez de l'espoir rien bismak bionbo rien on s'en s'envère pour bismak ouais mais bon un peu compliqué on attendait aussi un peu mieux je pense de malic monk problème m kg on n'attend plus rien rien ça compliqué non mais je veux dire il faut dire les choses clairement il ya du positif et on va y venir sur la saison précédente d'earnets mais tony parker en bout de bout de carrière était un des trois quatre meilleurs joueurs d'earnets quand il était sur le parker ouais ouais c'est chaud c'est chaud moi c'est pas normal c'est pas un disrespect contre tony c'est simplement qu'à ce moment là bon bah tu m'étonnes que tu sois un peu à la bourre à la fin quoi alors après dans ce marasme il y a quand même du positif il ya deux moments enfin il ya plusieurs choses la première c'est que donc à la trade headline tu ne prends pas le choix de transférer kama walker non on dit bon dit on verra on va peut-être plus mettre 220 millions sur cinq ans il ya quand même en très positif un rookie max bridges quand même c'est quand même un rookie qui est intéressant et qui a fait deux trois quatre la super uber athlète qui a taffé qui a visiblement une marge de progression tout à fait intéressante michigan state qui taffe un peu son shoot et tout ça après il est un peu spécial comme joueur il est passé a priori pas assez grand pour être quatre mais par contre il monte tellement au plafond qu'il faut voir en trois fois qu'ils bossent son shoot et son dribble aussi c'est ça ça va il a un peu de handle quand même mais à la création ce que tu veux dire plus tôt création à son dribble quoi donc voilà donc non mais satisfaction max bridges satisfaction développement de douane bacon satisfaction aussi quand même dans les pépères on va parler après de monsieur bacon parce qu'il des copains comme ça des ventes et grammes fait mais bref à partir du moment où on dit que les cette élection se sont mais bridges doit une bacon jean michel lardon et des ventes et gras c'est un peu compliqué d'avoir une saison hyper positive surtout qu'à la fin et c'est ça qui fait chier pour honnête c'est qu'ils sont bien classés orlando roi leur passe devant l'eau largement des trois non mais dans le dans le dernier virage c'est vraiment orlando et des trois qui leur mettent et brocklin leur mais alors mais fort donc tu as la place du coup ouais 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 terrible pour charlotte parce que la neuvième place c'est vraiment naze du coup mitch keupchak bah il s'est dit bah allez on va continuer on va continuer à le rebuild on va continuer à rebuild et on va peut-être parler tout ça en détail magnifique transition merci alex on va regarder tout ça tout de suite dans le marché de l'été le tableau qu'est ce qu'il est beau ce tableau merci les onze pour le tableau et on le voit et c'est au putain niveau départ alors picotement un petit picotement ouais il ya une stats qui va avec tous ces départs on va parler après de kemba évidemment en détail mais kemba plus terry osir plus franck haminski plus tony parker 40% de l'attaque des hornets est disparu voilà en termes de scoring pur il ya là quasiment la moitié des points des hornets qui viennent de partir dans un sport où il faut mettre plus de paniers que l'autre et dans la colonne d'en face j'ai terry osir pj washington et cody martin bon sachant que on l'a pas mis dans le tableau par respect pour les fans des honnêtes mais il ya eu de la playoff il ya eu de la player option les champions de la player option putain mkj attend y'a 14 bismak il est payé 17 ou 18 millions marvin je marvin c'est bon je prends ouais je prends les gars je reste j'aime bien cette ville caroline du nord c'est mon coin ça les charlotte player options terrible en juin là putain là voilà la assemblée là des mecs se sont pointés au bureau bonjour c'est pour la player option on peut va négocier d'accord ça n'y a pas de souci à l'on est que tous les mecs tous les mecs ont compilé et en même temps et alors quand tu peux pas leur en vouloir mais tu peux pas les contrats qui sont faits ainsi la tune il faut y aller faut en vouloir à ce qui donne ce genre de contrat ritcho mj tout ça et quand tu es kemba walker bah du coup tu vois ça tu fais oh putain les perspectives sauf que kemba walker les mecs apparemment il le 220 millions ils ont jamais voulu lui mettre sur la table si j'ai bien je crois que c'était 40 euros sur quatre ans genre non ils ont voulu donner 160 170 peut-être et il a préféré dire non les gars merci au revoir je vais prendre un peu moins mais je vais aller à boston logique et c'est pas logique dans le sens d'aller à boston mais c'est logique que quand tu es kemba qu'on a parlé toute la saison dernière on s'est dit ah ça doit être transféré du coup si je dis pas de bêtises ça s'est terminé en sign and trade cette affaire en terry rosir en fait au final c'est un sign and trade c'est pas juste terry rosir qui signe d'un côté et kemba de l'autre je crois qu'il ya un bricolage mais au final voilà t'as terry rosir qui a signé pour 57 sur 3 57 sur 3 avec nos amis les ornettes il ya une pierre option ou pas je sais pas parce qu'on va bien rigoler sinon je peux être méchant mais eh bien on va pouvoir en parler mais à titre personnel je trouve qu'il ya beaucoup de gens qui ont schlacé et terry rosir dès la signature de ce contrat et l'annonce de ce montant et je ne suis pas si choqué que ça non si choqué que ça non je suis d'accord non non moi non plus je m'attendais pas on n'a pas donné la chance à ce gamin de s'exprimer on n'est pas à ce qu'ils prennent 4 millions par an attention c'est parce que je voulais dire ouais il ya des meneurs qui prennent plus on va pas les citer mais ouais donnons lui la chance avant de le tacler c'est vrai meneur titu qui peut avoir les clés dans une attaque rapide je veux bien voir ça se trouve terry rosir va faire des stats dans une équipe de merde il va faire ses stats et on va se dire bon bah il vaut peut-être 19 millions l'année quoi c'est vrai c'est possible c'est possible c'est possible pas de changement au niveau du coaching un beau régo c'était sa première saison comme tu l'as dit donc là on va être sur la continuité là dessus et à la draft à la draft pj washington pj washington on prend du local dans ce cas en l'année là il y est fort ouais je dirais un poste 4 gros bosseur un bosseur un joueur de basket un scoreur technique peut contribuer dans la nba actuelle sans problème dès le premier je pense qu'il est compatible avec la nba actuelle clairement il ya un paquet de mecs qui vont lui prendre des minutes à son poste dès qu'il arrive mais bon salut marie on va t'en parler de ça mais je me demande vraiment ce que mkj fait encore à nba on sait qu'on traquait ça on pourra en parler évidemment c'est player option ça c'est le jeu des player option mon gars non c'est clair mais donc l'été évidemment il est marquant pour les honnêtes parce que juste truc tout simple les calendriers de la nba ils sont sortis en août promettre que tu regardes déplacement de boston à charlotte bien sûr le retour de kemba je crois même que c'est l'international oui les honnêtes sont un seul match international ils en ont pas beaucoup et voilà exactement ils en ont un seul et c'est hornets celtics je crois ouais ouais normal tu perds quand même ah on adore del curry on adore primos brezec mais bon le meilleur joueur de l'histoire des honnêtes c'est kemba fucking walker quand même all on the morning la ronnie johnson ouais quand même c'est le meilleur marqueur et tout mais moi je mets la red johnson devant désolé désolé en à foutre il est resté que 5 ans je m'en fous ok je le mets devant un gérard kemba quand même pas exagéré salaud bon salaud non non mais j'avoue qu'il y a une seule excuse aller la red johnson excuse moi d'accord ok juste on the spot le maillot le maillot de kemba il est retiré à charlotte oh oui je pense que oui le maillot de la red johnson il est retiré ou pas je n'en sais rien j'espère putain voilà ce sera tout si il est pas au plafond le numéro 2 là s'il est pas au plafond ce sera tout pour moi à souhaiter ça parce que j'ai vérifié ça tu vérifies tout de suite votre profil vas-y vas-y pendant que je discute un petit peu c'est forcément marquant et choquant pour les honnêtes parce que l'été démarre avec le départ de kemba au coeur et en plus dès fin juin on avait entendu des bruits de kemba qui était déjà en accord avec les celtics enfin du coup clin d'oeil clin d'oeil donc quand tu le vois partir tu te dis merde quand même ok tu récupères ta hérosière mais kemba pour le coeur le mec qui était là tout le temps et en plus c'est pas que le joueur c'est ça le truc c'est pas que le joueur c'est aussi le représentant de la communauté c'est le caractère nous on l'a vu à paris il est génial c'est le hall star quoi c'est le hall star c'est c'est bref c'est représentant de la dans la ville tu as tu as tu as tu as vraiment kemba au coeur qui est adoré quoi alors c'est un départ les hornets johnson et la maille de lg je pense pas pourquoi écoute tu vas nous voir tout ça est ce qui mais ben non mais pense toi juste termine le marché d'été il ya que bobby fils c'est ça le marché de l'été des honnêtes sera quand même été assez violent et comme tu l'as dit en préambule on continue de rebuild donc forcément soit pas vénère ça va le mode qui va être retiré point barre et pas celui d'arri johnson le rebuild continue pour charlotte ah oui voilà que tu as qu'il est complètement en rebuild il est en train de réfléchir qu'est ce que je fais comment je fais comment je récupère des assets alors on se moque des player option par contre faut voir le bon côté de ces player option c'est que dans un an tous ces mecs là et l'été 2020 la samba la vieux à la samba charlotte on va se marrer un bon coup il ya de la marche salariale mais bon pour l'instant faut faire la saison qui arrive c'est ça et sachant que dans l'actu aussi ce n'est pas forcément dans le marché de l'été mais quand tu es propriétaire et que tu commences à vouloir revendre des parts de ta franchise attention attention à ce qui peut se passer avec jojo qui va peut-être se mettre dans un autre type de business voilà est-ce que les résultats vont être diamétralement différents par la suite ça a bougé ça a bougé ça a bougé ça a bougé ça c'est pour le marché de l'été assez badant des ennettes mais nous on va devoir parler un petit peu stratégie si j'ai pas l'utilise coaching on va se mettre à la place de borégo il a 15 types il doit en mettre 5 sur le barquet on va se démerder t'es chaud allez c'est parti allez on va parler de tout ça dans le 5 majeur le 5 majeur avec son temps la main un manœur un arrière un ailier un ailier fort et un pivot comme d'habitude sur chaque franchise quand on s'en occupe on essaie de voir d'abord les verrous les types où on fait quoi qu'il arrive tous les soirs s'ils sont sur deux jambes avec un cerveau et deux bras ils sont titulaires il y en a plusieurs dans ce 5 là terri rosir ils l'ont pas pris comme ça et tout pour pas le mettre titulaire terri rosir c'est titu indiscutable joueur le mieux payé de sa franchise sa concurrence bon des ventegram ou quoi c'est quoi sa concurrence c'est des ventegram bon donc normalement il est titulaire nico nico est titulaire nico est titulaire alors d'accord ok ça commence pour moi il est titulaire c'est juste que tu as l'air sûr et certain genre je dis simplement que à quel poste poste 3 alors à quel poste il y en a qui parle de ce qu'on parlait de miles bridges par exemple moi tu vois c'est plus un lock miles bridges en termes de titulaire miles bridges est titulaire c'est le mec le plus excitant il vient de faire une summer league assez bonne il a montré qu'il voulait passer le step-up brésil s'il est titulaire c'est à la place de nico ben je pense pas alors d'accord très bien qu'on débat tu vois on venait de dire en off là mais moi je vois pas marvin william sortir du 5 mois ah si 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 ah ouais ouais il se pèse il shoot nico moi je pense qu'en en indiscutable terrosière et miles bridges les mecs qui vont être sur toutes les affiches placardées dans la ville de acheter des season tickets c'est les deux mecs les plus excitants cody zeller cody zeller aussi il est indiscutable parce que malheureusement la france est putain mais c'est ça qui fait chier mais alors là cody zeller ça conclut c'est billombo c'est billombo et willie hernande gomez cody zeller il est titulaire ou alors ou alors willie hernande gomez tout d'un coup se met à nous montrer tout le potentiel non on est d'accord voilà et donc c'est sur les postes 2 et 4 selon moi ouais alors il ya la concule frais discute ce qui se dessine donc le débat est vraiment entre malic monc et dwayne bacon ce qui se dessine donc on parle plus de nico batoum en poste 2 merci ce qui se dessine c'est bacon avec malic monc en espèce de sixième homme et ça comment tu fais après tu fais bridges et batoum et tu mets marvin williams sur le banc toi c'est ça ton monsieur nico est encore sous contrat marvin est dans sa dernière année de contrat il a pas l'âge de nico et et ça va marvin williams vas-y c'est bon c'est bon c'est bon et en plus c'est le genre de vétéran qui peut accepter de sortir du banc pourquoi pas je veux bien l'écouter celle là tu es d'accord avec moi que le pauvre rookie pj washington du coup bah lui n'a rien peut-être en fin de saison non mais il sera pas titulaire mais même déjà pour faire du temps de jeu parce qu'il ya mkj aussi à moins que borégo il nous foutent mkj au trou du cul du banc c'est possible cette affaire autour du cul de la fin de phrase de que vous voulez non mais attends honnêtement à un moment donné je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça tout ça gna 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 je m'acharne et tout non 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 mais attend c'est un basketeur moi je suis danseuse étoile terminé on est d'accord voilà parce que c'est un athlète je suis d'accord ce que je dis simplement c'est que par rapport aux projections qu'on fait qu'en habitude cinq majeurs c'est le 22 octobre mais on l'a vu l'année dernière avec borégo quand il a vu aussi les directives qui étaient données par mitch kopshak et lui ce qu'il a envie d'éloper sur la nouvelle page de la franchise d'erre nets à la fin de la saison waouh miles bridges il n'était plus en sortie de banc et il a changé son 5 pour donner la chance aux jeunes donc quand tu me pose la question sur pj washington mais pas étonné si pj il a grave de temps de jeu sur la fin de saison mais c'est pas forcément compatible avec miles bridges en fait ou alors miles bridges devient vraiment un 3 quoi mais il va être un 3 mais moi je pense à un 4 petit moi je pense à un 3 ok mais c'est peut-être ça c'est peut-être un 3 moi j'aurais plus mis quatre petits mais il peut jouer 3 il peut jouer 3 disons qu'on n'est pas habitué à ce genre de 3 dans la nuit actuelle mais je pense non on n'est pas habitué il y a il a du boulot donc ton 5 avant que on ait ce débat là c'était quoi c'était avec nous c'était rosier bacon batum william zeller il y avait pas mal de bridges dans mon 5 au départ mais j'écoute et j'entends tes arguments et je pense que borégo se pose la question effectivement je pense que mkj n'est pas en discussion pour le 5 je pense que devante graham n'est pas en discussion pour le 5 je pense que bionbo et hernan gomez putain sont pas en discussion pour le 5 le rookie washington il le sera peut-être donc après pour moi il ya un débat entre dans la dans les ailes la triplette batum marvin miles bridges quels sont les deux titulaires là dedans c'est battu mais moi je vois clairement coûte ce que ça me semble tellement compliqué de voir bridges faire la semaine en ligne qu'il a fait voir les espoirs qui sont placés en lui la saison hockey qu'il fait et les mecs vont dire t'es en sortie de banc enfin bon surtout dans cette équipe des hornets ouais c'est pas comme si il y avait des all-stars devant lui non mais bien sûr tout à fait à un moment donné c'est ça aussi le truc après le débat est vraiment comme je le disais sur bacon et monc monc à la hype qu'il a eu parce que c'est un joueur qui avait cartonné à kentucky mais il s'est fait manger mais il s'est fait bouffer en défense et en choix de sélection en sélection offensive c'était un désastre alors que bacon est un produit formé qui monte bien et qui se développe c'est vrai donc on parle toi aussi de bacon en titu comme tu l'as pense que oui ok ça va être gras tout ça et à malik monc et à malik monc d'aller chercher sa place de titu en nba quand même attention malik monc si malik monc ne peut pas cette saison montrer qu'il peut être titulaire chez les charlottes en nets attention je vais en parler t'inquiète ok donc ça c'est le 5 majeur dites nous surtout les fans des en nets évidemment en nets nation ce que vous pensez de ce 5 majeur de borégo dites nous qu'est ce que vous voyez comme 5 dites nous ce que vous voyez à l'autre 2 qui saute envoyez nous des photos de vous en pls en pls pardon en ps aussi et nous on va s'occuper maintenant d'un autre gros un big question et oui c'est l'heure de la question de la mort la question de la mort the question of the mortality tout à fait on va devoir se poser la question de la mort pour les ennettes et ça tombe bien parce qu'on est dans le sujet de la mort et ouais alex c'est quoi la question de la mort des ennettes cette saison que peut-on vendre aux fans pour qu'ils puissent rester en vie soyons clés aux fans des ennettes à partir du moment où vous êtes les fans des ennettes que vous avez perdu le meilleur joueur de votre histoire même si un débat avec alex au moins le joueur le plus symbolique de ces dernières années que vous allez finir dans les méandres de la conférence est et que c'est difficile de s'exciter pour vous comment tu fais pour pour rester comment tu fais pour éviter des notions de suicide entre entre octobre et avril parce que je pense qu'on parle pas du mois de mai on parle même pas du mois de mars t'es ouf ou quoi alors attend moi j'ai trop j'ai trois produits à leur vente j'ai du prozac il a bossé du prozac du très bon pinard d'accord toujours le taf et tout mais sinon des vhs des hornets de 92 95 pourquoi pas et ça avec ça tu peux peut-être les tenir en vie les fans tout à fait la bonne vhs la larry johnson alonzo morning moxie box del curry et tout ça en playoff tout ça ça joue vite le jeu le plus excitant de la ligue quasiment à cette époque ça ça peut peut-être permettre aux fans des hornets tout à deux bondes tu vois dans les mauvaises soirées là quand tu commences à être en pls dans le fauteuil petite vhs up tu verses ta petite larme et le sourire il peut revenir c'est ça dans le même genre évidemment n'hésitez pas à tous les joueurs de type xanax 1 zoloft tout ça vous pouvez y aller ce sont évidemment des des grands grands soutiens dans ce genre de décision non évidemment si on doit être un petit peu sérieux pour charlotte parce qu'il ya construit il ya quelques axes tu es en reconstruction c'est une telle base quoi il faut leur vendre quelque chose quoi il ya évidemment des jeunes à développer apparemment qu'on va voir ce que tu es et rosière peut donner notamment terre et rosière moi je suis sceptique mais ça se trouve terry rosière ça va devenir un meneur titulaire nba tout à fait décent dans une équipe où tu peux faire progresser les joueurs autour il maintient son niveau tout à fait lui notamment l'a dit je veux être titulaire nba c'était il ya un an et demi après il a eu la campagne de playoff en tant que titu à boston on va juste en finale de conf et après il a été remplaçant toute une saison après il était remplaçant et on s'est fait chier parce que kairi pensait que l'intérêt était plate il a chié sur le vestiaire aussi ça c'est une autre histoire mais donc terry rosière il l'a son opportunité donc ça va être très intéressant de voir terry rosière dans ce russure bien sûr bien sûr bien sûr surtout que pour ceux qui l'ont pas lu sur un site pas mal qui s'appelle trash talk.co james borégo a été très clair le rôle qui est donné dans les systèmes à kema volker et tony parker la lanière slasher création etc ce sera pour le usage rate de terry rosière va être énorme donc il faut pas seulement spot up shooter etc il faut aussi drive et créer des lancers à non et faire des bases il mène donc ne soyons pas étonnés s'il fait des bêtes de performances offensives après dans des équipes qui chie peut-être mais on verra on verra miles bridges l'évolution miles bridges l'évolution tu as parlé tout à l'heure de dwayne bacon de malik mon pareil de l'évolution donc en gros ce qu'il faut que mitch kopfak pardon arrive à faire avec cette équipe d'heure net c'est nous montrer que le projet de reconstruction même si on a bien capté qu'on était là encore un peu loin du compte il y a quand même déjà un petit petit quelque chose comme petite lueur tu vois genre on est dans le tunnel il fait noir on voit que dalle mais au bout là comme il ya un petit quelque chose qui qui brille quoi tout ce qui a moins de 23 ans équipe au carto pj washington dès que pj washington est sur le terrain branchez vous et filez lui la balle la balle sur tout ça ça va être aussi le rôle de borégo c'est à dire que si pj washington rentre sur le terrain et puis que c'est cody zeller qui reçoit des balles au poste attention on va vite être saoulé là c'est vrai tu vois et enfin grosse grosse date très importante la trade deadline qu'on fera évidemment avec vous en direct comme à chaque fois parce que là quand tu as expiring 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 ça va être difficile de transférer des gars comme ça mais si tu fais un petit effort et que tu essaies de donner du zeller du bionbo du hernan gomez j'ai dire qui est littéralement intouchable dans ce putain de bordel personne 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 et quasiment personne donc du coup bah tu vas essayer de surveiller ça parce que si tu arrives à refourguer mkg à un aveugle ou tu fais où tu arrives à te débarrasser est ce que nico juste par rapport à cette question là est ce que nico il pourrait faire les frais d'un trade ouais on sait qu'à la dernière drape qu'il était dans les mais c'est évident vu la taille du contrat de nico c'est sûr que les hornets sans reconstruction vont tenter peut-être des choses autour de lui d'ailleurs ce serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour nico c'est pas une mauvaise nouvelle ce qui est à foutre là dedans nico bien sûr non mais tu vois voilà sinon au niveau date il ya quand même une autre date pour les hornets cette année il ya le 24 janvier quand ça joue à paname c'est vrai ça donc ça pour les fans de hornets c'est quand même un petit côté pour ce pour tu vois pour se dire à ma franchise et tout quoi tu vois mine de rien non mais attends face au freak on sait jamais sur malentendu ça peut passer ils viennent à paname bien sûr ils viennent à paname ils vont jouer à paris un match de saison régulière non c'est clair voilà c'est quand même une date importante c'est peut-être la date la plus importante de la saison des hornets du point de vue des français c'est clair pour les fans bah oui évidemment c'est clair tu as raison de le souligner j'avais complètement zappé à quel point j'avais oublié l'adversaire des bucks à paris c'est clair ils seront là et on devra les accueillir et faire preuve de bonne volonté de faire plaît de faire plaît d'assistance pédagogique et hospitalière donc ouais non bah c'est chaud il faut la pression voilà demandez des conseils à d'autres franchises demander des conseils aux fans des caves aux fans des aux fans des suns aux fans des kings aux fans des nix aux fans des inquiétés pas ouais aux fans des suns gras sur les fans des suns aussi il ya aussi les fans des kings les fans des suns non bien sûr non mais c'est difficile de rester patient quand c'est comme ça parce qu'en plus c'est pas comme si tu sais pas comme si tu avais été en playoff tous les ans depuis cinq ans tu vois pour les fans des hornets tu t'es attaché à un espèce d'espoir de vouloir faire le top 8 de l'est est là maintenant tu vas te retrouver dans les bas fonds il faut il faut surveiller tout c'est à dire l'évolution des gamins sur la deuxième partie saison la loterie attention à la douille attention à la douille et puis après avoir du nose parce que si la maize bridges ça a été bien au niveau de la draft est ce que mitch kubchak qui va nous doubler ça avec dj washington à voir est-ce que ça va continuer avec le prochain choix du nose dans les petits trades aussi et la mode de cgm de reconstruction ces derniers temps c'est d'accumuler de l'asset pour voir ce que tu en fais on va voir jusqu'à quel point mitch kubchak est capable d'aller chercher des assets comme tu disais tout à l'heure avec des contrats expirants et qu'est ce qu'il en fait derrière on est bien d'accord voilà pour cette question de la mort donc évidemment r.i.p les fans des hernettes bon courage on va se checker tous les soirs vous vérifiez que vous êtes bien en vie n'hésitez pas à envoyer des signes de vie et si vous avez des potes fan des hernettes prenez le numéro cajolez les c'est ça consolez les soyez avec eux dans les moments difficiles nous on va devoir enchaîner ouais c'est un petit trophée du peuple le gerard c'est allez c'est vous savez un peu bruit on aime la difficulté comme james borégo le gerard d'or on le rappelle grand classique on est à une heure du matin au spectrum ou comme tu l'appelais tout à l'heure le scrotum center le scrotum center exactement donc on va se régaler évidemment avec del curie aux commentaires et donc il faut qu'on clique sur un joueur le gerard d'or c'est qui va vous faire kiffer dans cette passionnante et excitante saison des hernettes je sais pas s'il va me faire kiffer mais j'avoue que j'aime assez bien je peux pas empêcher de croire un minimum en ce joueur mais là il est en danger on a commencé à en parler tout à l'heure moi mon gérard d'or cette année c'est malik monck parce que malik monck il a pour moi beaucoup de qualités d'un joueur qui doit pouvoir réussir sur les externes en nba en combo guard là il doit pouvoir il a le handle il a la vitesse il a des qualités athlétiques il a un tir pas minable l'année dernière et nous a gratifié de surtout mentalement et tactiquement une saison affreuse 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 avec des choix de tirs absolument dégueulasse comme tu en parlais tout à l'heure bastien bah du coup il a fini quand il a commencé par se faire griller en fait petit à petit s'est fait griller sa place par dwayne bacon ou très souvent on avait du kemba tony aussi un s'emmerdait pas borégo tu vois voilà et tout et donc ça c'est quelque chose contre le contre laquelle malik monck doit absolument travailler il doit cette saison c'est sa troisième si je dis pas de bêtises en nba il doit nous montrer qu'il est capable d'avoir un rôle dans une rotation nba il doit être dans les six sept joueurs de cette rotation derrière en être sûr il doit manger dwayne bacon pour la place de titulaire il doit être capable de le montrer ou si c'est pas le cas il doit être le sixième homme avec 28 30 minutes de jeu par match à qui on file les ballons derrière terry rosier et où il doit foutre des points il doit montrer de l'intensité faire des meilleurs choix il doit absolument passer un cap malik monck sinon moi je vous le dis direct je suis inquiet direct pour sa carrière si cette année il n'y arrive pas parce que pour moi la concurrence elle est faible et donc là pour moi malik monck s'il n'y arrive pas cette année derrière il va arriver dans la dernière année celle de prolongation de son contrat rookie c'est même pas sûr que kubchak il prolonge et alors là va aller chez acheter un vas-y vas-y bonjour les guandong tigers allez c'est clair ça peut aller très vite c'est un constat fait mal alors qu'elle a été énorme moi je te pose la question je te mets on the spot évidemment un des trois meilleurs marqueurs d'organisation prochaine il faut il faut il faut il faut il faudra le ça il faut il faut il faut il faut il faut pour moi j'avais abridges et rosier voilà où je leur limite il devrait il peut être deuxième normalement derrière rosier c'est possible en fait je suis bien d'accord tu vois il faut il faut aussi commencer à être derrière dwayne bacon et marvin williams nico en termes de scoring bon bah qu'est ce que je te dise moi on va abandonner l'affaire malik écoute bien alexi nathor sinon ça va barder et on va te retrouver avec stephan marbury ok eh bien moi je vais partir sur terre osier ce qui hérité ri le père d'eric bledso pour ceux qui s'en souviennent pas évidemment que c'est lui qui va me faire le plus cliquer thé osier pour une raison toute simple challenge ouais en fait il challenge et les joueurs nba on se dit souvent vas-y les mecs qui traînent pas et tout à mon avis il a dû encercler tous les mecs qui ont dit qu'il était sur payé avant même d'aller au rangé une minute et c'est normal et c'est normal parce que quand tu as joué comme ça et qu'on t'a pas donné encore ta chance vraiment d'attitude tu dis putain les gars oh j'ai pas encore joué un seul entre deux que vous me dites déjà que je suis sur payé donc à mon avis tes rosier il va arriver avec le couteau entre les dents il va voir comme on a dit tout à l'heure un usage rate qui fait que ce que je veux voir c'est est ce que c'est un joueur qui va faire vraiment des grosses tâtes je parle vraiment qu'il est capable de faire des grosses ça m'étonnerait pas qu'il dépasse des 20 points de moyenne tu vois à charles de cette année avec quelques bons carrières est ce que c'est un mec qui fait ses stats dans une équipe de losers et vraiment ça se passe mal ou est ce qu'il ya des soirées excitantes ou en fait bah un des nouveaux visages des hornets pour l'avenir il est tiré vers le haut ouais ouais est ce que est ce qu'effectivement parce que là il va y avoir aussi une autre différence pour terrérosire par rapport à tout ce qu'il a connu avant non seulement il va être titulaire mais en plus il va être je veux dire le scouting report quand tu joues les hornets exactement donc c'est moi exactement et alors toi 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 et toi vous défendez sur terrérosire exactement mais donc du coup c'est un nouveau rôle pour lui tout à fait nouveau rôle nouveau challenge et je crois que c'est un joueur qui a montré au niveau caractère et ambition qu'il aime ça il aime bien qu'on lui donne des gros change on lui fait vas-y va essayer de poster le brand en pli off il va et il monte essaye d'assassiner avec bledso il y va et il monte donc j'aime bien l'attitude j'aime bien le joueur après il a une forte tête un fort caractère et c'est mais mais ça peut l'aider dans ce genre de situation mais j'ai très hâte je pense qu'il peut vite fermer des bouches ou sinon moi j'y crois à terrérosire à charlotte vraiment après encore une fois tout dépend est ce qu'il est fait gagner ou pas ça ça va être à définir je pars sur lui et toi sur monsieur malik monk ok on va devoir enchaîner sur le petit pronostic pronostico c'est l'heure du pronostic pronostic time pronostico avec alex et bibi 24 secondes c'est le grand classique 24 secondes pour alex 24 secondes pour vivi pour donner son pronostic évidemment cette année comme vous l'avez vu on avait qu'une e-bête parce qu'on est hashtag des experts il ya des gens très haut placés ils nous ont vu faire des pronostics ils ont fait hola comment tu le tout à fait comment tu l'écris déjà l'expert avec un h bien sûr avec un h t'es chaud ouais 24 secondes pour alex attention 3 2 1 brevet knight 19 wins je leur enlève 20 wins par rapport à l'année dernière pour moi les Hornets sont clairement l'équipe qui gagnera le moins de matchs à l'est je les mets dernier de l'est terry rosy roquet je pense que globalement le roster manque de niveau de talent même de défense enfin manque de presque tout donc c'est vraiment un rebuild from scratch et 15e de l'est très bien magnifique tu es assez régulier sur le tout bien dit tu te rapproches des 24 secondes et bien écoute je vais essayer de le faire aussi bien que toi 3 2 1 top chrono 18 victoire pour les Hornets je n'arrive pas à changer cette stade les mecs ont perdu on a à peine parlé ils ont perdu jérémy lande kema walker et frank kaminsky et tony parker je veux dire offensivement c'est moche c'est une dingue jour donc du coup pour les Hornets malheureusement quand tu joues à un sport il faut mettre plus de panier que l'autre on va voir ce que borigo nous réserve mais je crois que ça va être très très violent ils ont pas en plus une équipe qui peut défendre de ouf donc voilà 18 victoires vive la loterie vive la draft très bon pronostic magnifique très bon pronostic très bonne conclusion pour en amener un petit truc de plus à la conclusion code pour le titre des Hornets alors ça c'est pour ceux qui sont vraiment qui se sentent super en forme elle est à 301 301 donc un euro égale 301 euros mais enfin en même temps un euro égale 0 à mon avis si vous voulez mon humble avis si vous voulez perdre de l'argent n'hésitez pas vas-y allez la cote est à 300 ça me fait rigoler ces petites cotes pour le titre carrément on va se faire plaisir là dessus et puis puis on va se rapprocher des équipes à mon avis plus ça va être intéressant nous on va se retrouver sur les jours suivants évidemment avec des petites prévues on se retrouve même demain même heure même endroit alex tu as un petit indice on va faire un peu de jardinage bastien ouais on a oublié le tableau oh putain les bons les 11 tableaux j'en collé on 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 Sous-titrage FR ?